... Bismillah wa satt wa sallam wa rasulullah wa ala alihi taahirin amma ba'd Allahumma shahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli donc comme vous m'avez souvent posé la question à savoir comment savoir qui m'a ensorcelé m'a fait le sihr donc on a souvent évoqué les symptômes mais beaucoup de personnes recherchent des solutions et avant de savoir le remède faut encore savoir ce que vous avez c'est ce qu'on appelle le diagnostic donc vous avez plusieurs méthodes pour essayer de savoir si vous avez un sihr quelle est cette catégorie de sihr et qui vous a fait ce sihr d'accord et méfiez vous d'accord une mise en garde très importante à savoir les rêves ou le shaitan pourrait vous indiquer des personnes très proches afin de créer de la fitna une subversion donc essayer de faire en sorte que la personne que vous verrez en rêve soit accompagné de d'indices redondants et pluriels de manière à ce que on va dire le doute que vous avez car ça restera qu'un doute d'accord ce sera pas une certitude vous n'êtes pas on n'est pas des prophètes pour que nos rêves soient des certitudes donc ça restera des doutes et vous pourrez peut-être prendre ceci comme comment dire comme une mesure de précaution et non pas comme un indice d'accusation avec lequel vous allez accuser une personne c'est une mise en garde très importante faites attention car ça pourrait vous pousser à douter tout le monde et peut-être même de vous séparer de créer de grands conflits en basant en se basant uniquement sur un rêve donc l'objectif de ce genre de rêve c'est uniquement de savoir ce que vous avez et ensuite de savoir quelle catégorie de sihr d'accord pour pouvoir non seulement vous soigner ensuite peut-être vous protéger d'une personne dont au préalable vous avez déjà eu des doutes et des comportements bizarres ainsi de suite bien sûr il y aura toujours la personne qui vous fera du sihr aura toujours des comportements bizarres à votre égard vous inquiétez pas en général il y a quand même des indices donc on va écouter ce que ce raqi a à dire donc c'est un raqi marocain je le connais pas particulièrement mais de toute façon j'ai écouté et il n'y a rien de contradictoire avec le corps et la sunnah il s'appelle Ahmed Nafi'a ensuite je donnerai une autre méthode décryptage des commentaires comme d'habitude bismillah il cite le verset descendant du coran d'accord ce qui contient une guérison et une miséricorde pour les croyants et ceci ne rajoute aux injustes que de la perte donc il dit que la surat yusuf contient des secrets qui te permettront de savoir d'accord où se trouve ton sihr d'accord et tout ce qui est relatif au sihr et il dit donc faut faire priya medley donc la prière de nuit en récitant la surat yusuf bien sûr avec l'intention de de dévoiler ce sihr et aussi avec l'intention de roya c'est très important toujours l'intention de roya c'est pas une lecture de ribada uniquement mais c'est une lecture de ribada mais aussi avec l'intention de la roya d'accord donc réciter surat yusuf sur une raca atine ou deux raca atine donc soit c'est deux racaades ou quatre racaades d'accord donc la raca c'est un ensemble de deux gestes que vous faites parce que vous faites la prière bon si vous êtes pratiquant musulmans vous savez ce qu'est une raca c'est ce qu'il dit que l'arrivée tout montre ton montra ou de ton montrera où se trouve donc ceci à d'accord il dit que l'a déjà fait une vidéo auparavant en considérant la même surat et il dit que ça a donné donc ça il ya eu des résultats beaucoup de personnes donc ont vu où se trouvait l'or c'est pour un peu le chiffre a été l'aïté par il voit pour l'image de son fils de la race allahoua azzawajal l'arrivée pour les rires allahoua azzawajal l'arrivée pour les rires donc il dit que si on lui pose la question pourquoi surat yusuf il dit parce que déjà c'est allah azzawajal qui comment dire qui permet de découvrir certaines choses et ensuite il explique que dans surat yusuf c'est une surat qui est très lié au rêve vous savez qu'il yusuf azzawajal l'arrivée j'ai vu donc 11 planètes dans le rêve d'accord et ensuite vous avez aussi le rêve du roi d'accord le roi qui a vu un rêve et ensuite ce rêve c'est réalisé et le rêve de yusuf c'est aussi ré réalisé c'est d'ailleurs yusuf azzawajal l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée c'est lui qui sait ce qui sera le cirque et aussi la catégorie si c'est du cirque mar sause donc le cirque est évaporisé comme ça qu'on a qu'on a versé avec de l'eau ainsi de suite aussi c'est du cirque matthoune qui est enterré c'est le cercle un peu plus galère à enlever c'est le cercle qui est donc enterré c'est très lié aux tombes ainsi de suite donc en général c'est souvent mis dans les cimetières pas toujours mais souvent en général vous rêvez souvent de mort, de cimetières ainsi de suite la condition que tu lis donc la surat Yusuf avec la certitude donc lis le Coran avec certitude et tu auras de la récompense donc là c'est la fin de cette vidéo tout à l'heure j'ai vu une autre vidéo donc une courte vidéo où quelqu'un lui conseillait de faire une raka'atin donc deux raka'at d'accord avant de dormir et dans le soujoud vous demandez Allah tout simplement Allah montre-moi dans mon rêve d'accord celui qui m'a fait le sihr et où se trouve le sihr et quelle est la catégorie de ce sihr donc cette doa vous pouvez la faire si vous ne connaissez pas l'arabe vous pouvez la faire en français Allah Azza wa Jal comprend toutes les langues et Allah Azza wa Jal répond à toutes demandes donc vous faites une doa en soujoud d'accord vous pouvez la faire en arabe c'est mieux donc Allah montre-moi qui m'a fait la sorcellerie où se trouve cette sorcellerie et de quelle catégorie et cette sorcellerie d'accord en soujoud vous demandez Allah Azza wa Jal et vous pouvez aussi refaire cette doa là à plusieurs reprises avant de dormir d'accord et bien sûr réciter les invocations les atkar qui s'imposent avant de dormir et faites-le de manière plusieurs fois plusieurs reprises même si la première nuit vous ne voyez pas un rêve à force à force invoquez Allah Azza wa Jal à chaque fois et vous allez voir et c'est quand je vous conseille de refaire cette doa à plusieurs reprises parce que peut-être qu'une fois Satan va jouer avec vous mais Shaitan ne peut pas jouer constamment avec vous dans tous les rêves d'accord de surcroît si vous dormez avec les ablutions si vous récitez vos invocations avant de dormir refaites souvent cette doa et à chaque fois vous verrez des rêves différents mais si ces rêves sont concordants sur la même personne sur la même catégorie ça se ressemble c'est toujours la même personne qui revient toujours le même lieu toujours la même catégorie d'accord en général il faut savoir interpréter les rêves il faut être un peu malin il faut essayer vraiment de faire le lien avec le rêve c'est beaucoup de la symbolique vous pouvez aussi vous utiliser le livre d'Ibn Sirin sur l'interprétation des rêves et Inch'a Ta'ala vous pourrez vous débrouiller si vous ne savez pas vous pouvez demander conseil à une personne qui est dans la ruqya ou dans l'interprétation des rêves ainsi de suite normalement tout seul vous pouvez y arriver grâce à Allah aujourd'hui il y a tout sur internet il y a des ruqya audio vous avez même des livres d'ailleurs il y a mon livre sur la ruqya vous avez le lien sous cette vidéo je vous conseille si vous voulez l'acheter c'est bien pourquoi ? parce que le livre je l'avais écrit à la base pour que les personnes puissent se faire ruqya eux-mêmes sans avoir besoin de quiconque d'accord ? en plus que ce soit pas brusque mais que ça se fasse par étape avec la manière douce d'accord ? pour que ça soit facile pour tout le monde donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas faites le moi savoir par un j'aime par un partage et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne veuillez vous abonner à la chaîne je vous remercie donc pour votre écoute allahumma rahmatik arujo falatik ila nafsik